Alors c'est pour le dernier carton maintenant, l'égalité à 44 points entre l'Asfa et l'Aisbouane à l'occasion de cette finale Coupe du Sénégal. Monsieur, pour le premier virage, les 10 minutes décisives. Vous avez vu tantôt le plan très bien officiel avec le premier ministre à Dubaï qui représente le chef de l'État, Monsieur Matissal, à cette finale de basket, attention, Diop, on fait tourner le ballon avec Dembagnan, le ballon qui revient à Chesse-Sissoko, il va tenter, ça ne rentre pas, le ballon sort, récupéré par les militaires, Jacques Gaille peut-être pour 2 points, oui c'est bon. 2 points de Jacques Gaille qui permettent, qui permettent ces 2 points au culqué de passer devant, la réplique ne rentre pas. Avec Béidi qui a récupéré Abdoulaye, Abdoulaye Yop, le meneur de jeu de l'Asfa, que s'est-il passé, l'armée d'interviens, a un petit problème avec Raoul Toupan, peut-être au moment où, je ne sais pas trop. Non, non, il a débordé sa zone, tout à l'heure il est passé, il a été venu jusque presque à la table des officiels. Alors, faute technique pour le coach, parce qu'il a empêché sur la ligne, donc il n'est pas dépassé sa zone technique. Voilà, voilà. Parfois on le fait sans s'en rendre compte, on sait quand même que c'est quelqu'un de discipliné Raoul, donc il a fait sans s'en rendre compte, il est emprunté par le match. Oui, ça m'a t'honoré, ça m'a t'honoré qu'on ait entendu des interjections, de sa part, c'est pas son genre. Effectivement, il a dû quitter sa zone technique sans faire exprès. Absolument. Vous savez, les entraîneurs, ils sont très très chauds, et donc, j'en connais un d'ailleurs, quand il officie au niveau de la gendarme, Maman Douceau, c'était du 100 degrés sur le banc, avec les Jean-Marie et compagnie, et pourtant, ces jours-là n'étaient pas à détendre, et Soh est arrivé à... Déjà au troisième, quatre temps, il est à 15 points, il est passé devant, il n'avait pas démarré, il n'était pas dans le 5-mangeur, et là, voilà, qu'il passe à 15 points. Et pour en finir avec Maman Douceau, ça va porter tellement que, même du côté, au niveau des travées du stade, on entendait les consignes et les cris qui partaient de sa poitrine, Maman Douceau, on le salue. Voilà, à 8 minutes 58 secondes de la fin de ce match, de cette finale, à comment disputer de la Coupe du Sénégal, présidée par le Premier ministre, Abdoul Mbaye, pour le moment, 45 juin, 46 asfah. Il est Diop. Diop qui fait un bon match, là, Diop. Très bon match, en France Versal, jusqu'à 6 secours. Perdu. Contré à la régulière, pas de faute, il n'y a pas eu de faute de la part de Mambal-Cham. Il a bien défendu, et il l'a bien attaqué. Et ça fait 47 douanes, 46 asfah. Le chassé croisé qui se poursuit entre les deux équipes. Il réussit bien le coup, malgré ce petit douleur au menton. Bien joué là ! Quelle passe, qu'elle a la faute ? C'est la transmission de balle qui est formidable. Absolument. C'est formidable entre Jacques Mireille. Malheureusement, la conclusion, on revoit encore. Et la faute de passage, le ballon ne rentre pas. Ça fait série de là. Et voilà, Alexis, il a enlevé son bandeau. Et là, ce sont les tresses. Jolies tresses, hein ! Ça fait genre, en basket, on le voit souvent. C'est comme la crête chez les footballeurs. Voilà. Qui a remplacé les vêtements. Comme le fait certains footballeurs, on pense au jeune Iberma Bandier. Et avec les Olympiques, nous serions au passage. Attention, ça va repartir. Ça ne se perd pas. Il y a Marquis qui récupère. Il a fait une plongée sous-marine pour sauver ce ballon. Rafaï. Je lui demande. Rafaï. Attaqué par Yagate. Bien joué là. Et le panier. C'est-à-dire qu'il y a Mandau Tchama qui fait son match. Le jeune Mandau, le bala. Mandau, il est très entrepreneur. Les dernières minutes de la rencontre vont être palpitantes. Palpitantes. Déjà le match est palpitant. Déjà l'animation est agréable. Tissoko. Et le match également, les dernières minutes vont être époustouflantes. Avec un ballon de baby qui n'est pas arrivé. Qui est tombé sur le cerceau et qui récupère la buanne avec Patsai. Bien joué là. Un lâché. Ah oui, ça glissait, c'est vrai, avec la chaleur, la sudation et les miemouliers évidemment. Ça ne facilite pas la prise de balle. Et vous savez qu'il y a rien. Écoutez, Aspa, le scoreur revient. Il prend la place de Baby Silla. Alors que ça continue d'attaquer du côté des militaires. Sissoko. Monnet au score, on le rappelle. Et le voilà, il vient de refaire son entrée et il se signale. Il va me gagner par ses deux points et qui permet encore, encore et encore, Jérôme, à l'ASPAD égalisé. 49 partout. Maintenant, c'est l'ASPAD qui couvre derrière tous les retards. Patsai, parce que les douaniers, les papayes ont repris le monde. Il joue des coups, c'est dangereux. Il faut éviter ces coups-là parce que ça va porter préjudice à la place. Les fautes concédées au passage par le jeune LH Mandaou Tiam. Alors, c'est changement ou tambour demandé par Mambadou Gueye, le coach de la douane. Maintenant, 6 minutes 58 secondes de la fin de ce match. Pour le moment, vous avez vu, c'est un match serré. Marche après, on a disputé 49 partout. Et voilà, les duchesses qui sont venus accompagnés. Ok, oui, 24, on démarre en barre de là. Ok ? Sur les 15 dernières, nous devons faire une ligne en barre de là. On met Val-Pi, Bosse-Bas. Chaque fois, Bosse-Bas, position préférentielle. En bas, reste, Bosse-Haut. Sois mes assistants, ils ne prennent compte de Pocotlou Mouzé. Téléphone, je veux qu'on mette la balle à l'intérieur. On ne se précipite pas pour les pieds. Mais avant les 24, j'espère qu'on... On est en train de faire ça. Ils ont trois votes. Ils ne savent pas, vous jouez là, ils vont pour qu'elle a pas. Pour qu'on se dit non, vous leur croyez, vous prenez son pied extérieur. Vous pourqu'elle a pas. Ok, les gars ? C'est bien à la barre de Raoul. Ils ne vont pas se précipiter. Ils vont laisser filer les secondes avant de tenter le shoot. Et ils vont s'appliquer au niveau du jeu intérieur. D'ailleurs, c'est la force de l'ASPHA. C'est la force de l'ASPHA. c'est vrai sur les gradins on ne les voit plus là ils se sont calmés l'animation se retrouve du côté des douaniers de la IOP ballon jusqu'à Chet Nyon qui ne rentre pas récupéré par Mandao avec Lissus qui est revenu Lissus l'homme autresse Mandao Mandao il ne commet pas la faute s'il retourne, ça va faire retour en jour heureusement il va marquer, non, ça ne rentre pas il a tout essayé même mais ça ne rentre pas Jacques a donné à vous la directe qui va souffler un peu pour indiquer la conduite à tenir Jacques Nyon bien joué perdu ballon sorti, possession, Asphar il va m'attendre en pleine discussion avec Demba Nyan Diop et Maman Duguay également qui donne de la voix à le jeune entraîneur on l'appelle Pabie regardez le score 49 partout 6 minutes encore à jouer rue de bataille possession douane le basket c'est le suspense et là ce soir il y en a et il y en aura juste beaucoup c'est sûr Lucius Goy Mandao Mandao Chama patrouille de sélection il retourne Lucius avec un plein d'oeil il a nouveau la prime officielle et sur le parquet et Juhate Jaegu qui marque et il est dans l'avantage au foyer 51-49 Jaegu Jaegu le capitaine de la douane il commet la faute à ce rythme ça va se jouer au trip les ultimes minutes voire les ultimes secondes vont être rude c'est ça c'est la faute pas de Juhate mais de LH Mandao Chama c'est ce qu'on appelle une finale équilibrée oui de Juhate de Juhate justement oui finale équilibrée c'est Juhate qui a commis la faute c'est juste pour équiver il reste 5 minutes finale équilibrée tentative 3 points c'est bon tentative 3 points de Sherif Kamara Badan 52-51 on revoit le panier c'est l'ASFA qui reprend le dessus c'est parce qu'ils ont quand même de bons pointeurs si ça se complique dans le jeu intérieur parce que la défense de la douane est hermétique et bien ils peuvent régler l'affaire en un quart taux c'est à dire tenter le shoot sur la ligne de 3 alors en position 2 voilà encore possibilité pour les militaires de scorer ça ne rentre pas le 6 cela dit il ne faut pas le faire à tout voir absolument les militaires ont compris qu'Ibu Mbeng est le pointeur de la douane ce coup-là il est surveillé comme de l'huile sur le feu le marquage de 3 sur lui le Chebiye perdu les militaires ont le coup ce ballon Agulayot c'est le père du peuple Ibu Mbeng il ne le lâche pas et voilà le panier project il n'a pas faute il lui a relevé le ballon tout simplement et à la régulière Gagatez soyons-nous en roue à l'action il n'y a pas eu de fautes il a tapé sur la balle absolument très bon retour en défense félicité en cela par l'autre numéro 14 de son vis-à-vis 52-51 52-51 c'est son deux balles pour la soirée 7 secondes 4 secondes il tente mais ça ne rentre pas Boubacar pas failli récupérer ce ballon pour Boubacar Sarr le moulin de Lecote ça ne rentre pas Yamar et Boubacar il l'avait Boubacar Sarr l'avait mais manque de peau le ballon Romani est allé dans les mains de Abdoulaye Diop attention ce balle là comme on peut et la taille fait la différence c'est la bousculade du fait qu'il a failli par le ballon trop d'engagement du côté des militaires la conclusion ce n'est pas bon un peu de maladresse aussi le pire comme ça il faut les assurer la faille la faille plutôt j'avais vu comment Ibu Mbeng est surveillé par Abdoulaye Diop 10 secondes pour la loine de possession la faille 6 secondes 5 secondes il va tenter ce n'est pas bon il est obligé sinon c'est ballon perdu possession perdue le ballon rendu il laisse fin alors que plus de lumière dans le stade c'est parce que le soleil est plus fort et bien arrive à l'intérieur de l'air de jeu l'instameuble les militaires aussi le foot-porteur se réveille comme concédé au passage par Yamar Yamar qui commence à deuxième faute on revoit Jacques Daï qui va se retourner ici sur cette action pour tenter de cantonner les grands gavaris de la douane c'est là-bas où c'est de la faute se produit il fait office de cadre de l'équipe Jacques Daï le voilà les actions première lancée et vous avez vu en face le supporter qui continue de les pousser à 2 minutes 50 secondes de la fin de ce match ça ne rentre pas et les militaires qui retouvent les poignées pas failli je sens une grosse bagarre en fin de partie je sens une grosse bagarre en fin de partie la faute sur le plan de l'impact physique on risque d'être prégaté absolument il faut te concéder du côté de l'ASFA il faut te concéder du côté de l'ASFA par bienvenant Diop et Joël Bujahade qui laisse sa place à Ibrahman alors Ibrahman a 4 fautes donc il doit se méfier de toute façon il est limite limite il n'a plus de droit à l'erreur c'est comme un jour de football qui a un carton jaune voilà parce qu'il y a 4 fautes voient également voir ce alors la meilleure méthode c'est de se laisser merci poursuivre voilà il y a une meilleure 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 super ballon a suivi Boubata Sar a raté ce truc Boubata Sar n'a pas suivi la même place mais à sa décharge il y a eu l'intervention du joueur de l'ASFA c'est du fait qu'il ne faut pas contrôler ce ballon dans de très bonnes conditions voilà c'est là c'est dans la ça c'est le panier de Boubata on n'est pas sur le bon ralentis voilà et quand m'ont demandé par Raoul Toupan le poste débilitaire on n'est pas sur le bon ralentis C'est parti ! 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 C'est parti !